Bonjour à tous, j'attends quelques secondes que la salle virtuelle se remplisse. Je suis Pierre-Xavier de Marliov, je suis directeur des programmes intra-sur-mesure et inter de Central Supélec Executive Education. Vous êtes connecté malgré cette période de vacances de la Toussaint et nous vous remercions. Cette conférence en ligne s'inscrit dans la continuité des quatre précédentes conférences, dont les thématiques portaient sur la définition du manager, du chef et de son rôle, et également de la prise de décision. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ces conférences en ligne, elles sont disponibles en replay sur notre site web. Alors à ces conférences, il y en avait quatre, il y avait le titre manager, leader ou chef, prêtre, prophète ou roi, quel manager êtes-vous ? Mettre son équipe en mouvement, comment durer dans la difficulté ? Et nous essaierons de répondre ce matin à cette vaste question, qui sera ce cinquième webinar animé par Caroline Venn et François Berre, et répondre à cette vaste question qui est comment faire pour décider avec une plus grande sérénité. Alors toute décision fait appel à la raison, mais aussi à l'imagination, aux émotions, aux croyances et aux valeurs, et les philosophes grecs avec notamment Platon, puis plus tard avec Kant, Descartes, et dans un registre religieux aussi avec Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, en leur temps posaient déjà cette question, savoir quand vous prenez une décision, si vous êtes clairvoyant et quand vous risquez de vous égarer. Alors interviendrons ce matin pour animer ce webinar et essayer de répondre à cette question François Berre, professeur régulier intervenant à Centrale Supélec EXED, sur les sujets gestion des hommes, accompagnement des hauts potentiels, dirigeant au niveau COMEX, il est fondateur du cabinet de conseil et d'Eleva-SRH, de l'école de discernement qui accompagne les dirigeants en discernement situationnel. Alors François est Saint-Syrien d'origine, ancien officier parachutiste de la Légion étrangère, ancien capitaine du deuxième régiment étranger de parachutistes qui est basé à Calvi. Il est auteur de plusieurs ouvrages et d'un livre de référence, Le temps des chefs est venu, et d'un roman qui vient juste de paraître en librairie, Les Feux de Notre-Dame, que je vous conseille de lire puisque je viens de le terminer, j'ai passé un très bon moment. Caroline Venn, elle est directrice pédagogique sur les sujets de gestion des hommes et des sujets de transformation d'entreprise à Centrale Supélec EXED. Elle est fondateur du cabinet EWIPS et elle est certifiée coach en psychologie positive. Alors l'école Centrale Supélec, depuis très longtemps, est reconnue pour son expertise dans le domaine des soft skills. C'est une spécificité de l'école, former des ingénieurs qui soient capables d'être à la fois des leaders, des innovateurs et des entrepreneurs. Et cet ADN se retrouve dans les programmes de formation continue que nous proposons aux grandes entreprises. Le leadership et bien entendu la prise de décision, voilà, sont des sujets que nous insérons très souvent dans les parcours de formation sur mesure. Et cela représente une part très importante par rapport à l'ensemble des programmes que nous proposons. Et je vais proposer à Caroline, directrice pédagogique, de présenter en quelques mots cette thématique avant de commencer notre webinar. Merci Pierre-Xavier. Bonjour François et bonjour à tous. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur cette thématique de la prise de décision dont vous conviendrez sans doute qu'elle est particulièrement difficile dans les temps incertains dans lesquels nous sommes. Comment s'y retrouver dans un environnement divuca, un environnement où l'incertitude règne et où l'agilité nous oblige parfois à faire confiance plus à notre intuition qu'à des éléments rationnels. Est-ce un problème ? Pas forcément sous certaines conditions et c'est ce que nous allons voir avec François aujourd'hui. Cet sujet de la prise de décision est un sujet sur lequel nous sommes très sollicités dans les entreprises. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de changer radicalement de configuration. Comment par exemple prendre une décision au bon niveau, au bon niveau de l'entreprise pour augmenter l'agilité, ce qui suppose de former une part plus importante des collaborateurs et des managers à cette question de la prise de décision. Et bien évidemment comment aider nos dirigeants dans des prises de décision plus stratégiques alors même que l'environnement, comme je le disais, est clairement changeant. Voilà donc je ne veux pas mobiliser davantage de temps et tout de suite entrer dans le vif du sujet en laissant la parole à François. Nous commenterons ensuite vos questions. N'hésitez surtout pas à les inscrire dans le chat et nous prendrons le temps d'y répondre. François, c'est à toi. Merci beaucoup. Je me réjouis beaucoup de me retrouver parmi vous pour continuer effectivement la réflexion qu'on a eue sur un sujet qui, comme le disait Caroline, a de plus en plus d'actualité. Je suis assez surpris moi-même du nombre de personnes qui reviennent à ce sujet à mesure que les contraintes en entreprise et politiques se manifestent et que les lois ne suffisent plus. On va essayer d'entrer dedans. C'est un sujet immense. Là encore une fois, le temps est limité, mais nous on va y aller sûrement. Alors avant de commencer et de vous camper un peu le décor de ma réflexion, on va commencer par un petit sondage pour tout de suite vous mettre en contribution. Donc, quelle sensation valide une bonne décision ? Sélectionnez l'une des options suivantes, l'excitation, la bonne conscience ou l'évidence répétée. Merci de sélectionner la réponse qui vous inspire. Alors vos réponses sont majoritairement l'évidence répétée à 50%, la bonne conscience 47% et l'excitation 3%. C'est quand même très marqué, c'est très bien. Alors, merci de cette contribution de départ. Ce qui est très intéressant avant d'aller plus loin, c'est de voir qu'effectivement tout le monde est conscient que l'excitation a quelque chose de trompeur. Alors, tout l'enjeu va être, on va y venir après, de faire attention aux excitations qui se présentent sous l'apparence de la sagesse. Et après, le débat, vous voyez, est très fort entre la bonne conscience et l'évidence répétée. Alors, on va y venir beaucoup. L'idée clé qu'il faut tout de suite avoir, c'est que celui qui gagne tout le temps, c'est la réalité. Celle qui gagne tout le temps, c'est la réalité. Et que l'évidence répétée est la meilleure page de la réalité que la bonne conscience. Il peut avoir, c'est bien pour ça que j'emploie ce terme-là, là aussi, l'apparence d'un choix conforme, mais sur quelque chose qui se construit dans le cerveau, qui se construit par raisonnement, qui se construit par critères, mais qui peut très facilement, parce qu'il y a beaucoup de pièges dans tout cela, s'habiller d'une certaine noblesse alors qu'elle a complètement déraillé de la réalité. On y viendra en profondeur. Et donc, la bonne réponse, c'est l'évidence répétée. Il y a deux éléments là-dedans qui sont à retenir. Il y a une dimension de ce qui la rend visible, l'évidence. On reviendra sur la définition d'évidence. Et il y a le côté répété, qui est le côté le plus pratique que je puisse vous donner. Et on y reviendra aussi. C'est que ce qui est vrai demeure et se répète. Ce qui est vrai demeure et se répète. Tandis que ce qui est de l'ordre du concept, du ressenti, du raisonnement, passe, mais ne demeure pas. Vous voyez qu'on est tout de suite à la frontière entre philosophie et l'ultra pratique. Et je pense que c'est toujours comme ça qu'il est intéressant d'aborder les choses quand on parle de décision. C'est ce qui fait passer de la pensée à l'action. Alors, pour introduire le sujet, on a parlé de la réalité. On a parlé de l'évidence répétée. Et encore une fois, j'y reviendrai de manière plus précise, un peu plus loin. J'aimerais rappeler trois critères essentiels d'appréhension de la réalité pour que, justement, l'esprit ne s'embarque pas dans quelque chose qui a l'air conforme au logique, mais qui n'est plus la réalité. La première règle, qui est très simple, qui est qu'on commande à la nature en lui obéissant. C'est-à-dire que c'est bien une phrase militaire qui dit « c'est le terrain qui commande ». C'est le terrain qui commande. On commande à la nature en lui obéissant. Quand Icar a voulu voler, il a négligé une partie de la réalité. La réalité s'est vitrapée à lui. Celui qui a créé l'avion, il n'a pas dit « je me fiche de la gravité ». Il a intégré la gravité dans tous ses calculs pour que l'avion puisse exister. Et donc, vous ne pouvez prendre en compte la réalité d'une décision et la réalité d'une action qu'à partir du moment où vous vous mettez à l'écoute de la nature. Deuxième sujet, puisqu'on est souvent dans des configurations aussi d'innovation, c'est que « innover », « créer », ce n'est pas « inventer ce qui n'existe pas », c'est « écouter l'évidence cachée de ce qui existe déjà ». Quand Newton met des mots sur la gravité, il n'invente pas un concept fumeux et lointain. Il met des mots sur une réalité écoutée. Ou, comme dirait Gustave Thibon, philosophe inspirant, ce n'est pas la lumière qui manque à notre regard, c'est notre regard qui manque à la lumière. Elle est déjà là, la lumière. Il faut juste que notre regard aille la rejoindre, aille se mettre dans l'alignement de ce qu'elle révèle. Donc, là encore, voyez bien, chaque fois qu'on va vouloir aller sur des territoires nouveaux, en fait, aller sur des territoires nouveaux, ce n'est pas fumé du stupéfiant, c'est aller se mettre en écoute de quelque chose de préexistant. La troisième chose, c'est que qui dit réalité, dit rapport au temps. Et là-dessus, l'enjeu, ce n'est pas encore une fois de vouloir se perdre dans une complexité par plaisir de l'esprit, c'est accepter la simplicité du temps en rentrant dans des phases successives. Et donc, ma troisième idée, c'est ce qui est juste dans l'ordre de la pensée, c'est ce qui est complet. Ce qui est juste dans l'ordre de l'action, c'est ce qui est simple. Parce que ce qui est simple fonctionne, ce qui est simple permet le mouvement au risque de l'erreur, mais on entre et on avance et on progresse. L'obsession de l'exhaustivité est plaisante pour la pensée, mais paralysse l'action. Un seul exemple, il est très bien en politique, on a des analystes exhaustifs de tout ce qui va mal, j'attends toujours le premier pas pour s'en sortir. Et donc, incanter le fait que ça aille mal n'a jamais changé la réalité. En tout cas, pas pour ceux qui se veulent être des hommes d'action. À partir du moment où on entre dans l'action, on a l'obligation de passer de la complexité recensée à la simplicité de l'action permise. Et donc, concrètement, ce que je vous dis, c'est ça, c'est entrer dans le temps. Passer de la carte au voyage. Entrer dans le temps. Voilà sur ce contexte général. Une fois qu'on a compris ça, comment faire en sorte, à partir du moment où on veut décider, on veut se mettre à l'écoute de la réalité, comment faire en sorte de prendre en compte tout ce qui peut nous obscurcir ce rapport à la réalité ? C'est bien le sens de mon titre. Le contexte, mes parents et moi, frein intérieur à la prise de décision. Le contexte qui est vraiment la réalité qu'on doit écouter. Le contexte, c'est une réalité avec le facteur top. Mes parents, ça c'est pour la formule, on va le voir, de tout ce qu'on peut recevoir, de notre éducation, de notre configuration, qui peut influer sur notre manière de fonctionner. Et ensuite, comment à l'intérieur de soi-même, on se crée les conditions de la clairvoyance. Ça m'amène à vous présenter ce que j'appelle, donc, je vais faire cette présentation en deux temps. Le premier temps, voilà, je vais faire une présentation en deux temps. Le premier temps, c'est les trois couches de la personnalité. C'est ce qu'on peut faire pour Airpunk. Et puis, je passerai ensuite à ce que j'appelle se maintenir en état de décider. Comment, alors que plein de difficultés ou de biais ou de perturbations vont venir, comment je crée les conditions pour toujours être en état de décider ? Alors, les trois couches de la personnalité, ça pareil, au passage, je suis très content aussi de faire cette conférence. C'est la première fois qu'il a fait en public. Il y a le Master Innovation de Centrale Supélec à France et j'en ai été très heureux de pouvoir l'inaugurer il y a un certain temps. Et donc, on va pouvoir aller là-dessus. Les trois couches de la personnalité, ce sont les suivants. Il y a d'abord le moral. Le moral, c'est quoi ? Quand on voit les choses positivement, c'est la volonté. La volonté, c'est une valeur favorable. Comment on fait en sorte qu'on se met en condition d'aller au bout de ce qu'on a souhaité ? Et comment on se donne les moyens de faire ? Ce qui est la maladie du moral, c'est la velléité. Et j'inclus dans la velléité deux choses. La velléité des velléitaires, c'est-à-dire l'absence de volonté, le fait de ne jamais se donner les moyens d'aller faire quelque chose. En quelque sorte, une crise de nonchalance qui dure. Mais j'inclus aussi le volontarisme, qui est l'autre maladie de la volonté. C'est quand on fait les choses, mâchoire serrée, à toute force, dans une forme d'obstination qui ressemble à tout, soit pas la paix. Donc, chaque fois qu'il y a une maladie de la volonté, il ne faut pas réfléchir, il faut se dire qu'il y a derrière un problème sous-jacent qui s'appelle le psychologique. Le psychologique, c'est quoi ? Quand on le voit positivement, le psychologique, c'est l'identité sociale. C'est la manière dont j'ai été reçu, accueilli, intégré dans ma famille, dans mon environnement, à l'école, dans mes amis, dans mes entreprises, etc. Chaque fois que cette identité sociale a été bousculée, je suis dans la blessure. Et donc, à partir du moment où je suis dans la blessure, je suis dans une forme d'agitation qui va beaucoup conditionner ma manière de faire. Bon, ça, deux exemples clés, si vous voulez. Vous avez soit les exemples professionnels. Donc, par exemple, mon père est un expert depuis toujours. On m'a dit à la maison, soit directement, soit indirectement, qu'avoir de la valeur, c'était être expert. Moi, je suis soit très dans la relation, soit très dans l'action et plutôt la décision. Et bien, j'ai ce que j'appelle la double peine, c'est-à-dire que ce que je suis n'a pas de valeur en tant que tel, donc je ne me sens pas reconnu. Et surtout, je me démène à faire des efforts pour pouvoir être reconnu sur ce qu'est la règle de valeur dans l'endroit où je suis. Et je vois bien que j'obtiens des résultats aléatoires ou décevants. Et je ne peux pas être réellement fier de moi quand je vois à quel point c'est laborieux. Ou je considère que tout est laborieux. Et donc, si je ne comprends pas ce que je suis vraiment, je suis dans la blessure en permanence. Et donc, je suis dans la preuve. Je veux vouloir à toute force montrer que je suis fort dans quelque chose qui m'est moins naturel. Et je surréagis à chaque fois que quelqu'un va me faire une remarque sur cette chose que j'obtiens à la force du poignet. Et donc, je ne fais pas tant les choses de manière apaisée que dans une obstination à prouver que je suis ce que je ne suis pas. Je vous ramène à un article que j'avais écrit sur le sujet qui était « C'est une belle blonde ma brune ou comment vraiment mesurer le talent ? » C'est-à-dire, si dans la famille, on dit qu'être beau, c'est être blond, j'attends la fin de l'été pour avoir trois reflets mordorés pour prouver que je suis un peu blond, comme les autres. Mais je n'entends jamais que brun, c'est beau aussi et même, c'est pas mal. Voilà. Et donc, je vais m'épuiser à trouver ma blondeur au lieu que je pourrais être beaucoup plus épanoui et parlant en étant ce que je suis. L'autre exemple qui me vient, c'est tous les ismes. Chaque fois que vous avez des gens qui se construisent uniquement par un combat forcené, c'est typiquement les réflexions que j'ai pu avoir, notamment sur la place de la femme dans l'entreprise, la femme dans l'entreprise commence à prendre pleinement sa place quand elle est telle. Mais si elle veut prouver qu'elle est un homme comme les autres, ça ne peut pas le faire. Donc, tous les dérèglements viennent de ce que… Il y a un combat qui se fait dans le mauvais axe, qui se fait par rapport à un mauvais benchmark et qui se fait d'où, encore une fois, le travail sur la personnalité, sur des critères qui ne sont pas les bons. J'avais pu dire ça aussi, une conférence que j'avais pu faire, c'est que moi, je ne veux pas plus de femmes chefs en entreprise. Je veux plus de chefs à la place des chefs en entreprise, qu'ils soient hommes ou femmes. Ça implique de dégager les hommes qui ne sont pas des chefs naturels. C'est ça le vrai sujet, c'est de mettre les bonnes personnes au bon endroit. Et donc, l'idée fondamentale là-dessus, c'est que si on fait fonctionner l'avancée sur la revanche par rapport à la blessure, pareil, vous voyez, il y a parfois certaines crises hystériques de certains véganes sur certains plateaux télé, vous voyez que là, il y a quelque chose qui se construit que dans un combat dont on sent que le sous-jacent, il est bien au-delà du sujet végane. Et donc, quand il y a quelque chose qui est toujours de l'ordre du cri, de l'ordre du combat acharné, systématique, voilà, on est dans un volontarisme, dans une blessure qui n'est pas dans un acte d'écoute de la réalité, mais qui est dans une logique de revanche. Alors, j'en viens précisément au troisième point, qui est le fonctionnel. Et le fonctionnel, c'est précisément ce que je suis avant tout toujours. C'est la posture naturelle, c'est l'ADN. C'est ce qui est vraiment mon talent. Voilà. Et donc, si je reviens à l'exemple que je venais de donner précédemment, moi, ce qui m'importe effectivement, c'est que toutes les personnalités qui ont, pour prendre cet exemple, des gens qui ont une personnalité naturelle de chef, puissent être à cette place-là. Ce qui me rend dingue, c'est de voir qu'on met un premier de la classe, qui est plus un expert sur des postes où la décision prime, là, ça me pose un problème, qu'il soit homme ou femme. Mais remplacer un homme par une femme qui est experte, et qui va faire le même problème, c'est se tromper d'axe. Le sujet va toujours être de revenir à quelque chose de l'ordre d'une naturelle. Parce que si on n'est pas dans ce naturel, on est dans un mode grand. C'est-à-dire qu'on est à contre-emploi et tout se brouille. Tout se brouille parce que la personne va vouloir faire des preuves sur ce qu'elle n'est pas. Donc, ça va être tendu. Ça va inclure, tout le monde va sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté, qui n'est pas naturel. Et à partir de là, la décision va se mettre dans un axe qui ne pourra pas être le bon parce qu'il est dans l'ordre, encore une fois, de la preuve, beaucoup plus que de l'évidence, beaucoup plus que de la démonstration calme de ce qu'on est. Au passage, ça nous amènerait sur un autre sujet. Pour moi, ce sont toutes les limites de l'énergramme. Parce que l'énergramme construit tout autour de la blessure. Et donc, à partir de là, elle identifie de manière précise et très utile pour tout le monde la manière dont on sait réagir à la blessure. Donc, ça, c'est très utile de le savoir. Mais si on conditionne ensuite l'avancée sur la blessure beaucoup plus que sur le retour au naturel, on risque de générer naturellement, indéfiniment, un comportement de compréhension, ajustement, compréhension, ajustement, il n'y a rien qui s'appelle. Quand on met les gens sur leur axe fonctionnel, tout est créé pour que le naturel puisse se déployer calmement. Pour finir là-dessus, je vous rappelle une personne que j'avais accompagnée comme ça, qui était ton père était un manager, qui était quelqu'un qui, du coup, avait toujours pris un peu des postes d'office management dans des mairies, qui étaient des postes de coordination. Et il y avait quelque chose qui, avec le temps, se tendait énormément, avec une incompréhension, avec la volonté d'expliquer que c'est, oui, telle blessure d'enfance, etc. Ça pouvait durer très longtemps. Le sujet, c'est que si on ne revient pas au fonctionnel, il y a un moment où ça ne se déclenche pas. C'est-à-dire que là, concrètement, cette personne était ultra créative. C'est là-dessus que moi, j'ai pu avancer avec elle et voir à quel point c'était là qu'elle déployait tous ses talents, qu'elle s'était mise naturellement comme dans un sous-marin, c'est-à-dire qu'elle était rentrée dans une configuration qui, dès le départ, lui empêchait de déployer ses ailes. À partir du moment où elle s'est mise dans un poste de création, tout a explosé. La blessure s'est apaisée parce qu'elle était sur ses deux jambes, celle qui lui permettait d'exister pour elle-même et de donner l'évidente démonstration de son talent. On peut dire, pour finir là-dessus, que le psychologique, c'est comme une cale sèche pour un bateau. C'est l'endroit où on retire de la mer un bateau abîmé pour le réparer. C'est une phase indispensable pour toutes les personnes qui ont eu encore une fois cette blessure. Un moment de réparation. Mais le danger de notre époque est de laisser les gens sur cale sèche, de les laisser indéfiniment dans l'incantation de la blessure, au lieu qu'en les remettant dans l'axe de leur talent, tout se redéploie. Le but, c'est de remettre à la mer. Remettre à la mer, c'est faire reposer à nouveau les jambes sur le fonctionnel. Dernière image, là-dessus, c'est comme en escalade. Le moral, c'est les bras en escalade. Ce sont les bras. Vous savez très bien, pour ceux qui font l'escalade, que ce ne sont pas des bras que la force part. La force part des jambes. Donc, tout faire reposer sur le moral, c'est se mettre structurellement en position de crispation. Plus vous vous mettez dans les jambes, c'est-à-dire dans l'axe de ce que vous êtes, et plus tout se déploie naturellement. C'est bon. Donc, premier grand développement sur ces axes-là, pour voir à quel point il y a deux perturbations majeures qui vont jouer dans la manière dont on va prendre des décisions. C'est quand on est, encore une fois, dans quelque chose qui est de l'ordre de la mâchoire serrée du volontarisme, et derrière, bien sûr, de toute une série de blessures qu'on n'a pas su gérer. Et qu'on gérera d'autant moins, au-delà du soin nécessaire qu'on peut leur apporter au niveau psychologique, qu'on gérera d'autant moins si on n'a pas pris le temps de comprendre son fonctionnement, et le bonheur inconsidéré de déployer son talent. Je finirai là-dessus avant de passer sur la deuxième partie, et je surveille l'heure en même temps. C'est que, vous voyez, il y a beaucoup, pour être intervenu dans beaucoup de lieux associatifs, souvent, les gens vont dans l'associatif parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Et l'associatif, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, mais à faire en plus d'un déploiement de talent, ou dans le cadre d'un déploiement de talent. Si vous le faites en vous accrochant uniquement à la cause, et donc en n'étant, du coup, que sur la dimension morale pure, vous êtes dans une sorte de manque d'incarnation, tôt ou tard, ça posera des problèmes. Tous les gens qui travaillent dans l'associatif savent bien la difficulté qu'il y a parfois à gérer certaines personnes parce que, justement, on ne se construit pas d'abord sur son talent, on se construit sur des causes. Et les causes, c'est volatile, et les causes, ça finit par vous embarquer dans quelque chose où le discernement n'est pas possible parce que vous êtes dans un espace de survie. Je pense que c'est quelqu'un comme ça que j'avais eu la chance de conseiller. C'est quelqu'un qui était aussi très créatif et qui était un vrai talent pour la peinture. Et cette personne voulait en parallèle mener tout un combat sur l'accouchement à la maison. Pas d'avis sur le sujet, mais ce qui est très intéressant, c'est que cette personne, elle voulait mener ce combat en allant parler à plein de gens de ce sujet qu'il fallait à tout prix convaincre tout le monde. Quand elle rentrait dans ce combat, pour X raisons, elle était dans quelque chose, pareil, d'assez tendu parce qu'on lui demandait d'aller convaincre un maximum de gens alors que c'était plutôt une introvertie. La suggestion que je lui ai faite, c'est de dire comment tu peux rallier ta cause avec ton talent ? Et donc, concrètement, cette personne, la suggestion qu'on lui a faite, qu'on a été lue à lui faire, c'était de peindre les femmes à l'issue de l'accouchement. En prenant conscience du fait que souvent, ça ne fera rire toutes les femmes qui ont accouché, mais souvent, vous avez le mari qui va à tout prix prendre une photo alors qu'elle sort de l'accouchement, qu'elle n'est pas dans le meilleur état. Il n'y a plus d'envie, c'est qu'on la laisse tranquille. Et on lui fout la photo tout de suite, etc. Ce qui n'est quand même pas très confortable. La peinture sublime, ce moment-là. Donc, la peinture, puisqu'on parle d'accouchement à la maison et du fait que l'accouchement n'est pas un acte médical, mais d'abord un acte naturel, ce qui était le but de cette démarche chez cette fille, comment ne pas faire en sorte que son talent serve cette cause en restituant par la qualité de la peinture la splendeur de ce moment ? Voilà, pour vous donner un exemple. Donc, voilà, on passe maintenant à la phase numéro 2. Et donc, on peut, ça, ce sera, je vais laisser en fond d'écran ces trois couches, mais on va passer à la phase 2 qui est se maintenir en état de décider. Donc, moi, déjà dans ce premier point, j'ai voulu structurer chez vous. Voilà, le rapport à ce que vous êtes, vos jambes en escalade, le lieu de stabilité, tout ce qui est du domaine du cœur et ce qui a pu vous faire souffrir. Et puis, tout ce qui est domaine de la volonté, quand tout, quand on part du bon endroit, tout s'aligne et s'apeste. Pour être capable de déjouer ce qui peut vous éloigner d'une décision juste, plusieurs astuces et étapes. On va faire les choses en trois temps là-ci. Consolation, désolation, ce que j'appelle, ce que j'appelle, c'est pas moi qui les appelle comme ça, je vais vous dire les trois étapes de la décision. Et puis, dernière petite réflexion sur écueil et faux amis. Consolation, désolation, comme les trois étapes de la décision, ça, ça vient de Saint-Ignace de Le Gala, dont on a parlé avant. Et donc là, c'est le discernement ignatien. On ne peut pas parler de discernement tôt ou tard sans pouvoir faire référence à toute cette réflexion qui est extrêmement féconde. Consolation, désolation, c'est simple. C'est que vous savez tous qu'on passe par des étapes où tout va bien, où tout est porteur, où tout nous sourit. Et des étapes où c'est un peu la catastrophe, où on a un moral de hamster et où tout semble compliqué et où on se dit, il ne faut pas que je touche un téléphone parce que je vais générer du mauvais moral partout. C'est intéressant de savoir qu'on passe par ces étapes-là. Pourquoi c'est précieux ? Parce que retenez la règle simple, et là, elle est de Saint-Ignace, c'est qu'en gros, il faut prendre vos décisions en état de consolation. En état de désolation, tout est à rebours de vous. Tout est dans le négatif. Donc, les intuitions ou les volontés de changement que vous aurez en désolation risquent d'être à rebours de la réalité parce que votre âme est tordu dans le mauvais sens, si j'osiez. Tandis que dans la consolation, il y a un alignement qui se fait entre, j'allais dire, le mouvement général de la réalité et vous. Et donc, vous êtes beaucoup plus inspiré et vous êtes beaucoup plus juste dans ce que vous ressentez en consolation que quand ce que vous ressentez en désolation. Je pense que vous avez tout eu l'expérience, dans les moments où vous avez un moral pourri de vouloir tout bazarder, d'avoir un accès de colère, d'avoir un mouvement d'humeur. En général, il n'est pas bon conseiller. Voilà. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, ce sont les trois étapes de la décision. Là aussi, c'est Saint-Ignace que je compléterai par des réflexions personnelles. Première étape de Saint-Ignace, c'est la méditation des deux étendards. Les deux étendards, c'est quoi ? C'est que vous campez l'étendard du bien et que vous campez l'étendard du mal. L'étendard du bien, ce sont la paix, la joie, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, etc. Bref, mot-clé, la paix. L'étendard du mal, c'est l'agitation, la colère, la tristesse, l'envie, etc. Mot-clé, l'agitation. Vous allez prendre votre sujet, votre projet, la matière sur laquelle vous devez décider et vous allez la soumettre à ces deux étendards et vous allez voir de quel côté ça va pencher. Là, j'ai deux exemples de la vie courante qui vont vous parler tout de suite. Si vous voulez choisir un conjoint sur la base de critères, parce qu'on vous dit que c'est quelqu'un de super et que quand vous regardez toutes ces qualités, vous vous dites, non, mais c'est vrai quand même, quand j'y réfléchis, c'est quelqu'un de bien. Quand vous soumettez ce choix aux deux étendards, vous n'êtes pas côté paix, vous êtes côté agitation. Parce que vous ne le faites pas par une sorte d'évidence intérieure naturelle qui vous vient malgré vous. Vous êtes dans un questionnement, vous êtes dans une obligation à faire, vous êtes dans une manière de vous raisonner vous-même qui vous met dans l'agitation. C'est pareil, si vous faites des choix, moi c'est le cas d'école, vous faites un choix d'aller dans l'humanitaire ou de faire une belle œuvre. Si ce n'est pas un choix qui s'est imposé à vous intérieurement, parce que plusieurs fois, les événements sont venus à vous pour vous dire que vous étiez convoqué là-dessus, eh bien, si vous ne faites pas ce temps-là, en fait, si vous le faites pareil en disant, non, c'est quand même bien, il faudrait à tout coup que je fasse quelque chose de bien et que vous le faites à la force du poignet, mâchoire serrée, vous êtes dans l'agitation. Le projet reste beau, mais par rapport à vous, vous êtes dans l'agitation. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ce sont les grilles. Les grilles, c'est que vous allez faire avantage, inconvénient en quelque sorte. Par exemple, si je reprends l'exemple de partir en humanitaire, vous allez dire, partir en humanitaire, oui, non. Ne pas partir en humanitaire, non, oui. Il faut faire les deux. Parce qu'aller vers un projet, comme renoncer à un projet, déclenchez-vous des choses différentes. C'est intéressant de déclencher ce que ça fait. Donc, vous allez faire les grilles creusées et vous faites la somme des deux. C'est l'étape rationnelle. Troisième étape, c'est l'écoute des événements. Et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu une mauvaise tendance jésuite pendant longtemps d'être trop dans le raisonnement. Donc, on va voir que le raisonnement n'est pas le discernement. L'écoute des événements, c'est quoi ? C'est deux choses. Ce que dit Saint-Ignace, c'est qu'il faut que les événements aillent dans votre sens. Vous dites, OK, on va faire ça. Et puis, c'est une humanitaire. Et puis, comme par hasard, il y a toute une série de choses qui vont aller dans ce sens-là, de facilité, de gens qui viennent vers vous et qui vont aller dans votre sens, vous rendre les choses faciles, etc. Donc, déjà, si tout est contrariant au départ, c'est plutôt un signe que, rationnellement, ça le valait, mais qu'au fait, les événements vous disent que nous. J'ajouterais une chose, c'est que les événements sont intéressants, pas simplement dans le fait qu'ils soient favorables ou pas, mais dans ce qu'ils déclenchent en vous. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est d'écouter en vous ce que produit comme sensation l'événement contrariant. L'événement contrariant sur une décision que vous faites à la force du poignet, il vous produit un grand soulagement en disant, c'est bon, on va arrêter de s'obstiner. L'événement contrariant dans quelque chose qui vous paraît limpide et répété, va au contraire vous donner envie de persévérer. Là aussi, je vous donne un exemple de la vie quotidienne. quand vous avez rendez-vous avec quelqu'un sur lequel vous avez été vu. Si la personne annule, vous plante un peu au dernier moment, ce qui est intéressant, c'est que ça produit. Si c'est quelqu'un auquel vous tenez et duquel le désir est fort, vous allez vite penser à la manière de réorganiser le rendez-vous. Si c'est quelqu'un que vous vouliez rencontrer plus parce que vous étiez raisonné, sans que ce soit installé à l'intérieur de vous, vous dites, ça tombe bien, ça m'arrête. Ça m'arrange que les événements, quelque part, m'amènent à cette décision. En tout cas, me donnent des indications pour cela. Donc, voyez bien, dans les événements contrariants, voir ce que ça produit en vous, un désir de persévérance ou un soulagement intérieur. Ça, ce sont sur les trois étapes de la décision. Les deux étendards, le raisonnement et enfin l'écoute des événements. J'en viens aux écueils et faux amis. Petites astuces là-dessus. Je surveille l'air en même temps. On est pas mal. Dans les écueils et faux amis, je vais à nouveau en voir trois. Il y a, pour faire simple, les fausses évidences. Il y a les fausses paix. Et il y a les faux signés. Sur la partie de l'évident. Je reviens, pour ceux qui n'ont pas pu assister forcément aux conférences précédentes, à la définition du discernement. Le discernement, c'est quoi ? Selon ma définition, c'est de l'écoute accumulée jusqu'à l'évident. Écoute accumulée jusqu'à l'évident. Et je plagie là-dessus, Renaud. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. C'est pas l'homme qui prend la décision, c'est la décision qui prend l'homme. Une décision, c'est quelque chose qui vous saisit presque malgré vous. Pour les militaires, c'est comme un bon tir. Un bon tir, la règle d'un bon tir, c'est que vous êtes surpris par le département. Vous appuyez continuellement par rapport à une direction et soudainement, le coup part. C'est un bon critère, sinon vous faites un coup de doigt. Il fait ripper le tir. Le coup de doigt, c'est typiquement la bonne définition de quelque chose qui est de l'ordre du volontarisme. Je veux aller plus vite, je veux marquer mon coup, mon moralité, je vais travailler. C'est-à-dire que quand vous êtes continuellement dans une bonne disposition, vous êtes saisi par le départ du coup et surtout. Je l'avais développé ailleurs. En gros, qu'est-ce que n'est pas l'évidence pour vous la définir d'autant mieux ? L'évidence, c'est pas la logique, c'est pas la certitude, c'est pas le fantasme, c'est pas le consensus. On peut dire que les quatre choses que je viens d'évoquer peuvent dire ce qui peut être bien en soi, là où le discernement dit ce qui est bien maintenant. Le discernement intègre le contexte. Et le discernement, encore une fois, s'installe durablement. Comment voir ça ? Le raisonnement, c'est une suite logique qui prend des propositions, qui les amène jusqu'à leur terme, en les considérant comme devant se réaliser. On est en pleine période électorale, vous voyez tous les pronostics, vous voyez tous les gens qui disent « Oui, puisque les sondages font ça, il va se passer ça ». Les gens qui disent « Oui, puisque un tel va se rallier avec un tel, il va se faire ça, donc il va se passer ça, donc voilà, donc c'est fait ». Il y a beaucoup de gens qui prospèrent là-dessus, c'est qu'ils croient que la logique a statut de Mme Irma, la possibilité de prédire. Non, en fait, les événements n'arrêtent pas de nous chambouler, de nous surprendre. Il suffit de voir toutes les surprises qu'il y a à chaque élection présidentielle pour savoir que jusqu'à la fin, c'est le réel qui va commander et que la surprise pourra être là. Donc, la logique, vous voyez, déroule quelque chose qui se tient, mais ne parle pas pour autant de la réalité. Vous voyez ? Donc, déjà, le raisonnement, il faut encore une fois pouvoir s'en servir, mais ne pas en faire une parole d'évangile. Retenez aussi ça, prenez l'exemple précédent, c'est comme choisir un conjoint sur une liste de critères. C'est logique, mais ce n'est pas pour autant une réalité que vous allez ressentir instinctivement. La certitude, j'ajoute à la certitude le fait que, ce n'est pas simplement qu'on a l'esprit qui rebondit, c'est qu'on a l'esprit qui sait. C'est-à-dire que la certitude, c'est les gens qui font un aller-retour permanent avec de la connaissance, en croyant que le rapport à la connaissance prévaut sur toute forme de réalité. Ça, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui s'est-à-dire qu'en fait, parce qu'ils ont appris, ils savent, ils oublient toujours une chose qui s'appelle le contexte. Ça aussi. L'exemple qui me vient, c'est un dirigeant que j'ai accompagné et qui me dit, écoute, moi, j'ai compris, c'est simple la décision, je viens de prendre mon poste, on m'a dit que cette personne était une fiche en management, je vais m'en séparer, c'est logique, c'est simple, c'est une certitude. Je dis, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc, à quel moment tu as rencontré, tu t'es fait une idée réelle de qui il est, tu as rencontré son chef, tu as rencontré ses équipes, tu as vu la réalité de son métier, à quel moment tu t'es laissé imprimer de la réalité pour prendre ta décision ? Parce que, on est souvent arrivé, moi, on m'a demandé de coacher un N-2 et je me suis perçu que le problème, c'était le N-1. Voilà. Donc, vous voyez bien encore une fois, la certitude, c'est croire que la réalité est de l'ordre de la connaissance. La connaissance n'est rien sans son facteur contexte, qu'il l'actualise. Le consensus, je vais très vite dessus, c'est la volonté de tomber d'accord, c'est le biais, vous voyez, des personnalités très relationnelles, la volonté de tomber d'accord avec les autres par priorité sur la réalité. Le meilleur exemple de consensus que je connaisse sont les accords de Munich. Les tous accords à côté de la plateforme. Et puis, le fantasme, le fantasme, vous voyez, on parlait d'excitation au tout début. Le fantasme, c'est, si vous voulez, quelque chose qui vous envahit avec une telle puissance que vous croyez que c'est une évidence. Vous voyez très bien que le fantasme bat avec l'excitation, mais ça disparit aussitôt. Et donc, si je reprends l'exemple du conjoint, si vous, mesdames, vous croisez Georges Clunet qui vous regarde avec les yeux d'amour, si nous, messieurs, on croise Alice Taglioni qui nous regarde de la même façon, on va se dire, enfin, quelqu'un qui me considère à ma juste valeur, dans la réalité, on va bien s'apercevoir que la vie avec l'un ou l'autre n'est pas si simple que ça et qu'au final, le mythe étant passé, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on recherche. donc le fantasme passe. Tandis que l'évidence qui est celle avec laquelle vous allez pouvoir choisir un conjoint, il n'y aura pas forcément un effet aussi puissant au départ, ça pourra avoir lieu, mais c'est qu'à force de côtoyer l'autre, s'installera chez vous justement l'évidence que c'est bien avec ces personnes que vous avez envie d'aller plus loin. Et que vous avez beau rejeter même cette proposition, elle revient. une sorte de jokerie mentale pour faire hommage à OSS 117. Voilà. Donc vous pourrez, vous avez beau repousser cette situation indéfiniment, elle revient parce qu'elle est réelle. Elle n'est pas de l'ordre de l'esprit, elle n'est pas de l'ordre de l'imagination pure. C'est une réalité qui s'installe en vous et c'est bien cette réalité-là qu'il faut écouter. L'évidence, c'est une réalité qui se manifeste à vous dans votre contexte et qui apparaît, se répète et demeure. C'est pour ça que je parle de marée de l'évidence. Les fantasmes passent, l'évidence revient. Dernière chose sur les signes. Alors, avant les signes, pardon, je vous ai dit trois écueils. Donc, premier écueil, c'est les fausses évidences. Deuxième écueil, ce sont les fausses faits. Là-dessus, j'irai très vite. Ne pas confondre la paix et l'apaisement. L'apaisement, c'est quand vous vivez une situation qui est très complexe, et qu'enfin les choses s'arrêtent, vous vivez une sorte d'apaisement. Si vous avez, si vous faites des nœuds au cerveau sur un sujet et qu'enfin vous décidez, la première sensation peut être l'apaisement parce qu'au moins vous êtes débarrassé de ce problème. Mais le sujet, c'est que l'apaisement, c'est juste, ou c'est pareil, quand vous, c'est celui qui se balade avec une enclume dans le désert et qui pose l'enclume et il sent que ça va beaucoup mieux. Mais le sujet, c'est pourquoi ça a pris une enclume, en fait. Mais vous voyez que l'idée, ce n'est pas simplement de passer d'une situation à une autre et de s'en sentir mieux. Le sujet, c'est qu'il faut là aussi que ça revienne. La paix revient et demeure. Souvent, on a un apaisement parce qu'on arrête de se prendre la tête sur un sujet. Ce n'est pas suffisant. C'est là qu'il faut laisser le facteur temps. Il faut voir si une fois qu'on a encore une fois pris cette décision, la paix revient. Donc, ne pas confondre l'apaisement face au fait de se dénouer une situation pesante au fait qu'il y a un sentiment qui s'installe et qui revient et qui demeure quels que soient les états. En général, si vous prenez une décision vide sur des mauvais critères, vous allez avoir un apaisement mais le souci va revenir. Vous allez être réagité parce que cette décision ne vous laisse pas en paix. L'expression est belle en français. Ne vous laisse pas en paix. Dernière chose, les signes. Là, il peut y avoir une manie qui conçoit avoir des signes partout. Et l'idée, là aussi, des idées très simples. Un bon signe, en général, c'est plus un signe qui vient après qu'un signe qui vient avant. En général, tout signe qui préempte votre volonté, votre décision, c'est mauvais. Là, de beaucoup de manipulateurs, c'est de créer des conditions d'excitation telles que vous n'avez pas d'autre choix que créer les conditions pour que tout est tellement merveilleux par rapport aux éléments que si vous n'acceptez pas cette magie, si vous êtes vraiment quelqu'un qui n'avait rien compris ou qui est un sans-cœur ou je ne sais quoi. Donc, chaque fois qu'il y a une démultiplication de signes qui vous font croire que vous n'avez pas d'autre choix que des mauvais signes. un signe, c'est quelque chose, c'est une convocation. Ce n'est pas une réponse. Un signe, ça peut vous donner des éléments de clairvoyance qui vous comportent, mais à aucun moment, ça préhende votre liberté, votre capacité de décider. Là où c'est intéressant aussi, c'est que vous dites, pour moi, très souvent, les signes viennent plutôt après la décision comme pour la conforter. On revient sur les événements dont on parlait. Quand ils viennent avant, il faut pouvoir vous dire à tout moment que vous restez libre. Si c'est à cause du signe que vous prenez votre décision, ça ne peut pas être libre. Dernière chose sur les signes, et après, on n'arrivera sur notre conclusion, c'est que un signe vous donne, là, je vous disais que c'est une convocation pour une réponse, un signe vous donne un message qui n'est pas forcément celui que vous imaginez au départ. C'est-à-dire qu'il vous donne l'occasion de voir des choses sur lesquelles votre fibre-arbitre reste permanent. Je vous donne un exemple là-dessus. Récemment, je cherchais des locaux. J'ai voulu, rentrant de la gare, passer voir un peu l'extérieur, comment c'était fait, etc. J'arrive, je vois que les locaux sont allumés, je vois que la personne qui est là, je peux dire incroyable, j'y vais un peu à l'improviste, il est tard, il y a les personnes qui sont là pour m'accueillir, etc. Et donc, ça veut dire que c'est un bel endroit. Le fait est que ce qui était intéressant à voir, c'est quand je suis arrivé sur place, la personne était ingénieable, la personne que j'ai rencontrée qui était sur place était extrêmement désagréable, qu'au moment où j'ai voulu visiter, ça n'a pas été possible. Bref, l'information qui m'a été donnée, dans ce signe, c'était pas plus justement défavorable, c'était plutôt défavorable. Vous voyez ? Ou, deuxième exemple, puis j'ai revient à cette conclusion, je me rappelle d'avoir eu une fois un truc assez incroyable, c'est que à un moment où je cherchais du travail, quelqu'un m'avait dit, pour rigoler, tiens, c'est marrant, je te verrais bien à la tête d'un village. Et le lendemain, on m'appelait pour me proposer le poste de directeur général du Puy-du-Fou. Voilà, et donc, je trouvais ça quand même assez drôle, je suis allé sur place et qu'est-ce qui s'est passé sur place ? Il s'est passé que le RH que j'ai rencontré sur place, il m'a dit, j'adore ce que vous faites, surtout continuez. Voilà, donc j'ai fait le trajet par le Puy-du-Fou pour revenir à mon métier. Voilà. Donc, un signe ne vous donne une partie des réponses et si vous prédéterminez le signe dans quelque chose que vous voulez à tout prix avoir, ça ne peut pas être le bon. Je finis là-dessus, sur toute cette description, vous voyez, le sujet est immense. Je suis ravi de partager avec vous, je suis très preneur de vos questions, retenez ça vraiment à la fin. C'est que ce qui va vous permettre, au travers de tout ce que vous pouvez sentir, au travers de toutes les interactions de vos biais de personnalité, ce qui va vous donner la clé d'une décision juste, c'est la paix, c'est la paix. Répétez, et c'est la paix qui s'installe. C'est le critère ultime, finale des décisions majeures que vous devrez prendre. On parle encore une fois de décisions de fond, long terme. J'ai pu parler dans d'autres circonstances, je vous ramène à la conférence précédente de tout ce qui est de l'ordre de la décision courante et qu'on doit reprendre vite et qu'il n'a pas tous ces éléments. En conclusion, je citerai cette phrase de Leslie Walton qui est « Au-dessus des nuages, le ciel est toujours bleu ». C'est tout con, c'est tout basique, mais ne jamais oublier que, quel que soit vos états d'âme, quelles que soient vos agitations, la réalité demeure. Votre sujet est précisément de réussir à maintenir la réalité peut-être qu'elle est sans céder aux nuages qui viennent traverser votre discernement. Voilà. J'en ai terminé et je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup, François. C'était très intéressant de voir à quel point les outils rationnels sont bien sûr à l'œuvre dans ces moments de prise de décision, mais tu as mis beaucoup l'accent dessus. Finalement, c'est l'émotion, c'est la personnalité, c'est la capacité qu'on aura chacun d'entre nous à se questionner sur qui on est, comment on est au moment de la prise de décision qui va interférer grandement dans la qualité de celle-là. Et je pense qu'on a besoin de revenir à ça et ça nous donne aussi confiance. C'est-à-dire que finalement, on est tous en capacité de, à condition d'être au bon endroit, dans le bon état d'esprit et du coup, de se créer autour de nous les différentes conditions qui font qu'on va être en capacité de bien décider. D'où un apprentissage de la bonne prise de décision que tu partages là et qui est très précieuse et qu'effectivement, nous, on voit régulièrement questionner dans nos programmes d'accompagnement des entreprises à tout niveau de la hiérarchie pour finalement apprendre à se mettre dans une disposition d'esprit telle que l'on va pouvoir produire une décision appropriée à la fois pour soi-même mais évidemment pour tous les gens qui nous entourent, d'autant plus quand on a des responsabilités importantes au sein de l'entreprise. Donc, merci pour ça et le fait de remettre pour nous ce sujet au cœur de la prise de décision qu'est l'humain. Évidemment, à Central Spellet, comme l'a dit Pierre-Xavier, on a vraiment à cœur d'être dans cette notion d'humain au cœur du dispositif. Une question que je vois apparaître, c'est comment tu intègres les biais cognitifs et à quel endroit ? Alors, oui, très bonne question. C'est immense aussi là-dessus. Et je dirais deux choses là-dessus. C'est que les biais cognitifs, je vais les rattacher à ce que j'ai dit sur deux choses. Le côté un peu excitation, le côté d'une très forte stimulation et vous voyez notamment en marketing et une série de sujets de vente. Vous voyez comment l'art de gens qui veulent vous fournir quelque chose et de vous exciter là-dessus. Et le deuxième sujet, c'est justement ce côté déterminisme. C'est-à-dire que chaque fois que ce déploie en vous, c'est pour ça que je veux toujours que je suis complémentaire. Il y a des gens qui analysent très bien les biais cognitifs pour les tailler. Mais je pense notamment à mon ami Christophe de Cacré et je vous invite à suivre sur LinkedIn parce qu'il fait des choses passionnantes là-dessus. Mais autant c'est intéressant de les décrire, autant moi mon sujet, c'est le discernement à l'intérieur. Donc la configuration intérieure qui permet justement de trier les choses. Le biais cognitif aura, si vous voulez, dans la manière dont on va s'accélérer sur quelque chose, va toujours avoir comme manifestation que soit il est de l'ordre de l'excitation, soit il est de l'ordre de l'inéluctable et qu'on ne peut pas lutter contre. Tous les sujets, c'est encore une fois cette histoire de jokerie mentale, créer les conditions pour repousser un peu la manière dont on va trop facilement sur quelque chose et voir comment ça revient. J'ajouterai aussi un deuxième point qu'on n'a pas développé ici, mais je vous ramène sur d'autres conférences, sur les moteurs de personnalité. C'est-à-dire que quelqu'un qui est très cérébral, son biais cognitif structurel, c'est qu'il veut que son plan déroule et donc il donne la prime à son plan sur la réalité. L'autre biais classique, quelqu'un qui est très relationnel, c'est qu'il veut l'harmonie à tout prix, donc il préfère tordre le coup à la mission et que l'ambiance reste bonne dans l'équipe plutôt que de bousculer l'équipe vis-à-vis de la mission. Ce sont les deux biais cognitifs les plus structurels. Donc là, ce serait intéressant effectivement aussi de revenir à la réflexion sur les moteurs de personnalité sur ce sujet. Je pense qu'il y a un sujet aussi qui méritera d'être développé peut-être une prochaine fois, c'est la notion de prise de décision collective ou individuelle. C'est-à-dire que souvent, on est dans les entreprises qui nous contactent, la question se pose, est-ce que l'intelligence collective veut dire prise de décision collective ? Et il y a souvent cette confusion qui est faite et l'intelligence collective ne veut pas dire prise de décision collective et la prise de décision, elle est à un moment donné individuelle, au sens où quelqu'un l'apporte, quelqu'un l'assume. Tu as eu l'occasion de le dire plusieurs fois dans tes webinaires et ça me paraît important de le rappeler. Ce qui ne veut évidemment pas dire, et tu l'as tout à fait détaillé ici, que la prise de décision individuelle se fait de façon autistique et que bien évidemment, il s'agit par le discernement et par la collaboration d'aller conforter le discernement qu'on peut avoir d'un sujet et comme tu viens de le dire, en fonction de sa personnalité, de pouvoir la confronter à des personnalités différentes qui vont nous aider dans cette prise de décision. Mais je pense que là aussi, il peut y avoir une confusion qu'on voit souvent et qui enrichit, à mon sens, un trouble autour de ce sujet qui est comment décider avec les autres ou en tout cas à l'écoute des autres mais par soi-même. Je pense que tu... si tu veux dire un petit mot là-dessus. Oui, tout à fait. Et puis, j'ai eu d'autres questions. Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, il y a cette phrase de Foch, vous connaissez, qui est assez exceptionnelle, qui dit une décision se prend toujours en assemblée impair et trois, c'est déjà beaucoup. Et donc, donc voilà, manière jolie de dire que c'est toujours ça. Là où c'est intéressant pour ramener à ce qu'on disait, pour une fois, vous voyez, tout l'enjeu de cette heure, c'était de vous mettre en condition de restituer la réalité par primauté sur tout ce qui peut être, encore une fois, de l'ordre du plaquage de plan ou du ressenticule. Et donc, vous voyez bien qu'une décision, c'est pour ça qu'il faut un chef. C'est qu'il y a un moment donné où il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de constituer à l'intérieur de lui ce creuset de toute une série de paramètres, de paramètres qui en plus s'intègrent dans le temps parce qu'une décision va enchaîner une autre décision, etc. Et donc, si vous voulez faire une décision collective, c'est ripé déjà sur le consensus bien souvent, mais c'est empêcher qu'il y ait à un moment donné quelqu'un qui ait en lui les tenants et les aboutissants et qu'il puisse décider sur un certain nombre de choses qui échapperont à la masse, qui échapperont à l'ensemble des acteurs. Je donne aussi souvent cet exemple de la poignée de l'éventail. C'est-à-dire que le chef, il a la poignée de l'éventail. Les gens qu'il conseille, ils sont sur l'éventail. Mais le chef, c'est le seul qui a la vision du global et qui prendra une décision sur tout un spectre, là où les gens qui vont le conseiller n'auront pas forcément la vision du spectre. Après, bien évidemment, il faut qu'il les écoute et ce n'est pas autistique, mais c'est la différence entre la synthèse et le discernement. C'est-à-dire que la synthèse, c'est de vouloir concentrer tout ce qui a été dit dans une décision qui est une sorte de point moyen. Le discernement, c'est écouter, se laisser bousculer, se laisser chambouler et voir comment résiste cette écoute intérieure face à ces contradictions et voir si ça doit évoluer ou pas. Ce n'est pas une question de point moyen, c'est une question de prendre un maximum de capteurs de la réalité pour voir comment cette décision intérieure se positionne. sur le temps. Dans la prise de décision, comment peut-on tenir compte du temps qui parfois peut manquer ? Pour répondre à la question intermédiaire, oui, bien sûr, les personnes et les thématiques sont plus naturellement disposées au discernement, d'où l'intérêt pour moi de faire travailler des modules pour les autres. Dans le rapport au temps, oui, bien évidemment, c'est pour ça que, je ramène la personne qui pose la question à la consopérence précédente qui s'appelle justement « Durer dans la difficulté ». Elle est en podcast donc elle est en replay vidéo donc elle peut y avoir accès. Je fais une distinction clé qui est le discernement stratégique et le discernement courant et la décision courante. Comment on les sépare ? Précisément par cette question qui répond à la vôtre, c'est « Est-ce qu'une non-décision de ma part a des conséquences immédiates ? » Sinon, alors, il faut mettre la décision en chambre de faisanderie. C'est-à-dire qu'il faut laisser faisander la viande et mettre les conditions que je viens d'évoquer de comment on se met en position d'écouter cette évidence qui nous saisit. Si ce n'est pas le cas, et ça, c'est le cas de la décision courante qui concerne notre question, il faut rentrer dans une décision avec toute une série de paramètres. Ça ne mènerait trop loin, mais retenez que on rentre là dans une logique de trajectoire. C'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément le temps, on ne prend jamais la décision parfaite, une décision parfaite n'existe pas. Donc, on prend ce qui nous paraît le plus jouable à l'instant T, mais on s'apaise du fait que cette décision ne soit pas parfaite parce qu'elle est un point dans une trajectoire et non seulement un point dans une trajectoire, mais un élément de rebond. Là-dessus, je développe beaucoup ça dans la conférence précédente. Comment ? On prend les décisions rapidement, mais on passe son temps à rebondir. Merci beaucoup. Je pense qu'on a épuisé l'heure et pas ton énergie apparemment. Donc, merci beaucoup François. Pierre-Xavier, je te rends la parole. Merci François. Merci Caroline. Donc, ce cinquième webinaire était le dernier avec François Baird sur l'année 2021 et nous réfléchissons ensemble pour vous proposer d'autres sujets passionnants pour l'année 2022. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501